culté et enfermé à l'intérieur de la victoire, de la gloire et du fondement du microprosope suivant les deux côtés, droit et gauche, et ne se révèle en aucune façon, toutefois la ligne médiane, c'est-à-dire le fondement du père inséré dans le fondement de la mère, c'est en suivant la ligne médiane du corps du microprosope, dans le lieu médian et vide de ce corps, là, il y a manifestation. En effet la longueur de la victoire et de la gloire égale la longueur totale du microprosope et elles n'ont aucune porte ou ouverture par où puisse se manifester leur lumière, tandis que les fondements ont une ouverture et une porte d'où sortent leur lumière, ainsi que des membres de la nature. Ici se trouve une différence. Le fondement de la mère est court et ne s'étend pas au-delà de la poitrine. C'est là qu'est son ouverture qui se trouve en face la voie du fondement du microprosope qui s'étend jusque-là, tandis que le fondement du père dépasse la poitrine et est d'abord recouvert par le fondement de la mère. C'est à partir de la poitrine du microprosope qu'il commence à se manifester en bas. A la vérité, les cerveaux du microprosope sont par eux-mêmes les propres cerveaux, mais leur partie extérieure, c'est-à-dire leur vase ou vêtements sont la victoire, la gloire et le fondement du père et de la mère. Et ces vêtements sont ceux-là même que l'on appelle zolem ou l'image de Dieu. C'est ce dont il est dit dans le psalmiste. 39. Verset 7 L'homme passe comme une image. En effet, cet homme qui est le microprosope ne marche pas sans cette image, terme moyen qui se compose de la victoire, de la gloire et du fondement du père et de la mère, force par lesquelles s'établissent les cerveaux du microprosope. Et ils sont images sans conscience car ils n'ont pas la notion de leur propre cerveau et qu'ils sont seulement une semblance, une image d'eux. Cela est à retenir. Le nombre de zolem, c'est-à-dire l'image équivaut au nom « ayez » écrit en entier, si l'on ajoute le nombre d'intégrité de la manière suivante. Allez, ayez, yovez, ayez. On sait déjà que le nom « ayez » se rapporte à la mère, de sorte que le fondement du nom « tselem » est dans la victoire, la gloire et le fondement de la mère. Cependant que les équivalents paternels y sont enfermés et ne se manifestent que par les parties de la mère. Et cependant le même nom est donné aux uns comme aux autres, à savoir « tselem ». Il ressort de là qu'il y a deux ombres ou deux images dont on parle dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2. Verset 17 Avant que le jour ne respire et que deux ombres s'enfuient, et bien que ce nom « tselem » ou « image » se divise en trois parties qui sont la victoire, la gloire et le fondement, ces parties n'en habitent pas moins le fondement seul. Cela à cause de la raison que nous avons exposée plus haut, que la victoire et la gloire ne manifestent pas leur lumière, et que tout ce qui est manifesté de ces lumières soit du fondement. Il devient évident que le fondement de ce nom « tselem » ou « image » consiste dans le fondement du père et de la mère dans lequel se tient la connaissance du microprosope. Ces deux images sont donc elles-mêmes la notion de Cain et d'Abel. Cain procédant de la mère ou des sévérités et Abel de l'image du père. Il est manifeste que Cain et Abel sont du fondement du père et de la mère en tant qu'ils sont comme image autour de la tête du microprosope. Et c'est parce que les lumières qui sont dans le fondement de la mère se manifestent les premières, son fondement finissant dans la poitrine du microprosope, que Cain est produit le premier, parce qu'il appartient au premier-né de sortir d'abord. Cela fait comprendre la précédence de Cain sur Abel. Elle vient de ce que les lumières paternelles n'ont pas d'ouverture pour se manifester, autrement qu'en tant qu'elles sont vêtues par les lumières maternelles. Il en ressort que les âmes d'Abel sont forcées de dériver en soi leur propre influence par l'intermédiaire des âmes de Cain, ce qu'il faut retenir. Nous avons déjà touché à ce sujet au chapitre 23. Et comme le nom Tselem se rapporte surtout à l'image maternelle à laquelle se rapporte lui-même Cain, il en résulte que le nom Vic équivaut pour les nombres au nom Tselem. On sait en effet que Cain procède tout entier des sévérités comme la mère. Et comme la mère est appelée Elohim, il devient nécessaire que le nom d'Elohim soit lui-même désigné dans le vocable Zolem. On sait que le nom Elohim se présente 32 fois dans l'histoire de la création et que ces noms se rapportent à la mère. Si l'on nombre les lettres de ces 32 noms Elohim, on trouve 160 lettres, selon le nombre de Tselem et le nombre de Vic. Mais comme dans Abel se présente aussi une image, tout au moins par réciprocité, il en ressort que les 32 noms Elohim sont également désignés en lui de sorte que le nom est qu'elle présente par métathèse les lettres Elec, c'est-à-dire ces 32 noms dont nous reparlerons au chapitre 28 où l'on traite des deux épaules. On sait déjà d'après les suppléments folio 111, 112 et 115, et par d'autres passages que Cain fut révolué dans cet Égyptien que tu as Moïse, et que le même fut révolué dans Jethro, beau père de Moïse. On sait qu'il est dit ailleurs dans les suppléments qu'Abel fut révolué dans cet Égyptien Moïse. Sur cela il faut retenir ce que nous avons avancé au chapitre 4. Quoique souvent l'on dise que Hénène a été révolué en Hénène, il n'est pas nécessaire que l'on soit tout entier révolué à moins qu'on appartienne au nombre de ceux qui doivent révoluer seuls dans une seconde vie. Mais la très grande partie des révolués se comporte de telle façon qu'une étincelle d'une certaine âme quelconque révolue dans un certain corps, en même temps qui révolue une autre âme, qui soit de la même racine. Cela suivant certaines causes dont nous avons parlé plus haut. Et comme elles sont de même racines et de même genre, ces combinaisons portent le nom de l'étincelle. Ceci vient ici à sa place. Bien que nous ayons dit que Cain fut révolué dans cet Égyptien et dans Jethro, et Abel dans Seth et dans Moïse, chacun d'eux cependant conserve sa propre notion. Mais tous sont de la même racine, de telle sorte qu'ils sont comme un seul. Et pour mieux comprendre quelle est la raison de ces trois révolutions de Cain et d'Abel, qu'on se souvienne de ce que nous avons dit plus haut que Cain et Abel sont les deux fondements de la mère et du père, en tant qu'ils existent dans le microprosope. Chacun de ces fondements a trois notions, une partie enveloppée, une partie découverte et une vapeur. Commençons d'abord par le fondement du père. Le fondement du père est enveloppé et contenu dans l'intérieur du fondement de la mère, jusqu'à la poitrine du microprosope. C'est cette partie que l'on appelle enfermée. Ensuite le fondement du père est recouvert par la poitrine et un peu plus en bas, car c'est là que finit le fondement de la mère. Et ensuite il s'étendue jusqu'à la fin de l'orifice du fondement du microprosope. C'est la partie découverte. Ensuite ces lumières s'avancent par le seul orifice du fondement du microprosope. Et cette notion est dite vapeur. Et cette vapeur se répand au dehors entre les cuisses du microprosope. Semblablement ces trois notions se rencontrent dans le fondement de la mère. Jusqu'à la poitrine du microprosope on le dit recouvert. Parce que ces lumières se produisent là sous la double enveloppe du corps du microprosope et du fondement maternel. Ensuite, à partir de la poitrine et plus bas, les lumières se produisent entièrement nues et on les appelle la notion découverte. Toutefois on ne les appelle pas vapeur comme la lumière du père. Parce que les lumières paternelles sont entièrement révélées. Tandis que cette vapeur est toujours contenue dans l'intérieur du corps du microprosope. C'est pourquoi elle n'a pas le nom de vapeur. Et on l'appelle seulement l'état découvert. Cela a aussi une autre raison. Comme nous le dirons ailleurs, c'est que les lumières qui surgissent du fondement maternel sont enveloppées dans le vestige de la victoire de la gloire et du fondement maternel. De sorte qu'on ne peut les dire ni émanation, ni vapeur, mais, au plus, on peut les dire dénudées. Dans la suite ces mêmes lumières s'avancent par l'orifice du fondement du microprosope, et alors une fois qu'elles sont au dehors on les appelle à laine ou vapeur. Ces trois états de chacun des fondements nous paraissent suffisamment expliqués. Quant aux trois concepts maternels ce sont les trois révolutions de Caïn dont nous avons parlé. Caïn, l'Égyptien et Gétro, dont l'ordre me paraît devoir être institué comme suit. Caïn la partie recouverte, l'Égyptien la partie découverte, Gétro la vapeur. Pourtant je ne me rappelle pas très bien l'ordre véritable. Toutefois comme le nombre de Abel s'équipole au nombre de Tselem, le Tselem où l'image désigne la notion cachée, d'où il me paraît ressortir que tel est bien l'ordre. Par ailleurs les lettres initiales du mot Caïm pris à ces mots de la Genèse, 4, verset 24. Caïn sera vengé cette fois paraissent désigner les noms Caïm-Mézère-Hitro, ce qui explique les trois révolutions de Caïn, et pourquoi il dit, Caïn sera vengé. Quant aux trois lumières de la notion du fondement dans le Père, ce sont trois révolutions d'Abel. Ce sont les lettres du nom de Moïse-Moché, c'est-à-dire, Abel-7-Moché, ou Abel-7-Moché. Pour se rendre compte de cet ordre, il faut savoir que le lieu mis à nu du fondement du Père se divise en deux parties, dont la première issue de la région de la beauté du microprosope part de la poitrine pour aller jusqu'à la fin de la beauté, ce sont les deux troisièmes inférieurs de la beauté. L'autre partie se cache dans le fondement du microprosope. Le fondement lui-même s'étend à travers la beauté du microprosope et la couronne du fondement du Père prend place dans le fondement du microprosope. Quand le nom de Moïse est redoublé il n'intervient aucun accent, comme il est dit dans Hydra Naso, 138. Cela se passe ainsi parce qu'il est dit dans l'Exode 2, verset 2, et la mère voyait que l'enfant était beau. En effet ce fondement a trois notions, une au-dessus de la poitrine et deux en-dessous aux environs de la limite de la beauté et ce sont les endroits couverts et découverts. De là, ils sont eux-mêmes les deux noms Moïse, Moïse, dont l'un désigne la notion recouverte et l'autre la partie nue, et toutes deux elles sont une révolution de Moïse, car toutes ensemble elles sont un unique fondement, celui du Père, sous deux aspects toutefois, ce qui fait qu'entre leur nom nul accent n'est nécessaire. Pour 7, il est le lieu dénudé qui est placé dans le fondement du microprosope, où la couronne du fondement du Père a son lieu. Cette notion est séparée de Moïse et s'appelle 7, pour ainsi dire 6, parce qu'elle sort de la notion du fondement qui se désigne par un petit vave, expression du sonner, et comme il est dit dans l'Hydra Rabat, la grande assemblée, folio. 143. Que le sage qui est le fondement du monde peut d'un seul coup de front de lancer à 6 en hauteur. C'est avec raison qu'on devait l'appeler 7, car 7 est le vrai fondement lui-même et la lettre jodant la goutte médiane de la semence ou vave, descendant par le fondement, par suite de quoi il se serait réalisé par lui-même en 7, mais à cause de la tâche d'Abel qui, ayant vu la gloire divine, pêcha par la pensée, tâche dont est produite la goutte séminale, jod manque dans son nom, qui s'écrit d'effectivement 7, comme il est dit dans les suppléments folio. 111. La vapeur qui en sort par l'orifice du fondement du microprosope et sort au dehors entre les deux cuisses s'appelle Abel, ou la vapeur, et au même endroit on dit que c'est la vapeur du monde qui sort de là. On voit donc que Moïse est la totalité du fondement du père, depuis l'eau où est la connaissance du microprosope jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au terme de la beauté du microprosope, de sorte que la racine du nom de Moïse se trouve dans la partie supérieure paternelle qui se cache dans la connaissance du microprosope, enfermée d'abord dans l'intérieur du fondement de la mère, de telle sorte que la partie externe du fondement du père adhère à la partie interne du fondement de la mère. C'est là que Moïse a son point d'adhérence. Nous savons déjà que le tétragramme se rapporte au père, nous l'entendons entier et joder, comme partie interne. De la manière suivante, sa nature extérieure se désignant par le même nom retourné sur lui-même et écrit ainsi, dont le nombre est 184. Si, à ce nombre, on ajoute la partie intérieure ou antérieure du nom jodééé qui concerne la mère et dont le nombre est 161 on obtient et sous 345, car sa racine réside dans ces deux notions, interne de la mère et externe du père. Mais nous en reparlerons plus longuement dans la suite. Chapitre 27 Maintenant que nous avons traité de la racine de Cain et d'Abel il nous faut donner la raison de la jalousie qui amena Cain à tuer Abel, et dire qu'elles étaient cette jumelle en plus qui naquit en même temps qu'Abel et qui fut la cause du fratricide, ainsi que l'ont assuré nos maîtres. Que l'on sache d'abord qu'il fut permis au roi d'avoir 18 épouses mais pas plus, comme il est dit dans la Gemara à propos du roi David, qu'il soit en paix, et comme le lui dit à lui-même le prophète Nathan, de Samuel 12, verset 8, que si cela te paraît peu de choses, j'y ajouterai autant et encore autant. Il n'avait, en effet, avant que six épouses. Si l'on en ajoute autant et encore autant, cela donne 18. Nous expliquerons donc cela d'abord rapidement. On se souvient de ce que nous avons dit au chapitre 24 de deux images par lesquelles on désigne Cain et Abel. Nous y avons également dit que la victoire, la gloire et le fondement du Père et de la Mère se pénètrent l'un l'autre. Il est clair que la conséquence de l'entrée de la victoire, de la gloire et du fondement dans la tête du microprosope est que les royaumes du Père et de la Mère y entrent également, puisque cette numération est la dernière de toutes. La victoire, la gloire et le fondement donnent au microprosope cet avantage qu'il en retire les voiles pour ses trois cerveaux. Maintenant, la question se pose de savoir à quoi lui servent les royaumes du Père et de la Mère. Sachons donc que les deux royaumes sont l'expression de la couronne dans le fondement du Père et de la Mère. Ce sont en même temps les épouses de ces fondements, car toute notion de royaume soit dans le Père, soit dans la Mère, ou dans toute autre personne est toujours notion d'épouse. Que l'on sache aussi que toutes les lumières traversent les vases et que leur splendeur s'étend au dehors comme nous l'avons dit dans le traité de Jacob. Il résulte de là que la splendeur de tous ces royaumes s'étend au dehors. En réalité, ils sont deux qui font quatre. Le royaume du Père, à sa propre place, donne une notion. Le royaume de la Mère, à sa propre place, en donne une seconde. Le royaume du Père introduit dans la victoire, la gloire et le royaume de la Mère, pénétrant et répandant au dehors sa splendeur jusqu'au lieu du royaume de la Mère. Le royaume du Père fournit une troisième notion, et, enfin, le royaume de la Mère pénétrant une enveloppe du cou du microprosope constitue une quatrième notion du royaume. Et ce quaternaire est le mystère du noeud des filles actères, qui par sa figure forme la lettre R, dont nous parlerons en son lieu. Et elle s'appelle aussi Léa, épouse de Jacob. La raison de sa dénomination a été exposée en son lieu. Chacune de ces quatre femmes est une personne entière, et ce sont les épouses de deux fondements dont nous avons parlé. Il résulte de là que le royaume, le plus extrême de tous, qui réside dans le cou du microprosope, diffère beaucoup des autres et des fondements et qu'il ne copule qu'avec le microprosope ou avec Jacob, comme nous l'avons dit, en son lieu. Les restes forment encore trois royaumes, le premier, qui adhère tout à fait au fondement du Père et le plus intérieur de tous, des deux autres qui adhèrent au fondement de la Mère, l'un est le royaume de la Mère, l'autre le vestige et la splendeur du royaume du Père pénétrant dans cet endroit et s'avançant par le fondement, d'où il ressort que le fondement du Père auquel se rapporte Abel à deux jumelles. Mais Caïn, qui est le fondement de la Mère, ne possède qu'une jumelle, ce qui constitue le royaume de la Mère en ce qu'il regarde, car son vestige s'avance au dehors sous le mystère du nœud des filles actères, et il n'est pas possible de copuler avec lui. C'est ce qui fait que Caïn brûlait de jalousie contre Abel, et pour la raison qu'il n'avait qu'une jumelle, alors qu'Abel en avait une en plus, laquelle est le vestige de cette splendeur, et qui, la partie interne étant radicale, apparaissait comme quelque chose d'ajouté et de superflu. Elle était la raison pourquoi Caïn voulait la prendre, bien que son fondement fut du royaume du Père, toutefois le lieu de sa fulgescence, dès qu'elle pénètre au dehors, est auprès de l'épouse de Caïn au royaume maternel, et ne dépasse pas ses limites. Il y eut aussi une autre cour.